Bonjour, je suis Pierre Bleuze, le directeur musical de l'ensemble intercontemporain. Tellement heureux de vous présenter cette nouvelle saison, cette saison que nous avons imaginée pour vous. Je commence en septembre, le 14 septembre exactement, un concert qui me tient particulièrement à cœur. Je vous propose de venir découvrir une création du grand compositeur écossais James Dillon. C'est une œuvre sur la mémoire, un travail sur la mémoire. Nous avons voulu, nous avons souhaité avoir juste un compositeur, un univers pour ce concert. Pour moi, c'était l'occasion d'imaginer quelque chose qui nous permet de voyager dans le temps long. On est dans un siècle du temps court. Il me paraissait essentiel de commencer cette saison avec un projet fort, une immersion totale dans l'univers de ce compositeur extraordinaire. J'ai eu la chance, il y a quelques années avec l'ensemble, de découvrir sa musique avec une pièce qui s'appelait Pharma Keia. Un voyage presque spirituel. C'est un compositeur qui a, vous allez voir, un langage unique, un langage, une expression orchestrale, qui arrive à nous faire voyager à l'intérieur des timbres de l'ensemble, à l'intérieur du son lui-même. Il était intéressant pour un tel concert d'imaginer un dispositif scénique tout à fait particulier. Une expérience où on vous emmène avec nous dans un voyage sonore. L'ensemble sera placé sur une plateforme tournante au centre de la salle, ce qui fait que tout le public aura la même expérience du son, où qu'il soit placé dans la salle. Pour moi, la musique de James Dillon est une musique fabuleuse par la richesse de son imagination et la richesse de ses timbres. Il a une façon d'orchestrer unique qui nous permet de rentrer à l'intérieur du son et à l'intérieur de l'ensemble. C'est une musique d'une grande pureté. C'est ce qui m'a touché la première fois en la dirigeant. Ça demande aux musiciens de l'ensemble une exigence absolue, une exigence dans la précision, dans la couleur des sonorités. C'est généralement d'une grande virtuosité. Et en même temps, on a cette clarté qui nous porte, qui nous élève. Et c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre à ce concert In Between Mnemosyn à la Cité de la Musique le 14 septembre.